Salut à tous, c'est une vidéo pour vous montrer l'aperçu d'Ark Anywhere 228. Pour la énième fois, et on va dire que je radote, Arch Anywhere est un installateur pour la distribution Arch Linux. Je vous remets en face de cette vérité. L'ISO Arch Anywhere contient un script d'installation automatisé qui vous donne la possibilité d'avoir une version complète et personnalité d'Ark Linux en quelques minutes. Ce n'est pas une distribution, c'est un installateur. Comme Entergoss, ce n'est pas une distribution, c'est un installateur. Comme c'est Arch Linux, c'est à destination des personnes qui n'ont pas de vie sociale. Pardon, des personnes qui s'y connaissent un peu en domaine Linux. Comme vous le savez, je participe à la traduction. D'ailleurs, au moment où je reçois cette vidéo, le dernier patch a concerné une traduction que j'ai mise en ligne. Voilà, avec l'ensemble d'échelle que vous verrez par la suite. Donc là, on va... Donc là, pour créer l'image ISO, il y a deux possibilités. Si on peut partir pendant un Arch Anywhere 228, on peut partir d'une Arch Anywhere 227 qu'on télécharge et après qu'on met un jour en ligne. Ou, autre possibilité, si on a déjà une Arch Linux installée, c'est de se créer une ISO par soi-même. Ce que je vais vous montrer comment on fait. Donc, on fait ça, on copie ça. Bien sûr, l'ensemble des dépendances nécessaires, ici. Donc, il n'y a pas parlé de l'ensemble des dépendances nécessaires, mais comme je l'ai déjà créé, donc je fais un git clone et je fais un collé de l'adresse d'origine. Voilà, donc ça, je vais le fermer. Merci. Et là, je vais copier, comme j'avais déjà une image, comme ça, ça se base sur l'Arch Linux, l'image d'installation Arch Linux du 1er avril. Je fais un copier, coller, ici. Pam, pam. Et j'ai mon ISO d'installation qui est disponible. Enfin, mon ISO de départ. Donc, là, je fais Arch Anywhere, je fais déjà un git pool par sécurité pour vérifier que ça n'a pas de nouvelles nouveautés. Nouvelle nouveauté, ça fait un peu lourd. Et on tape Arch Anywhere Creator. Là, il va vérifier pour l'ISO. Il va lancer l'installation, la création de l'ISO. Voilà. Donc, là, il va nous créer l'ISO. Bla, 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 bla. Il va tout créer automatiquement. Donc, il est 11h28. Je mets en pause la vidéo. Je reviens quand l'ISO est créé. A tout de suite. Donc, on est de retour. Il y a à peu près 8 minutes qui sont passées. Je le note pour le redatage. Donc, là, oui, on va ferrer les fichiers temporaires. Et nous avons notre image. Entre-temps, j'en ai profité pour me créer un modèle avec Arch Anywhere. En gros, 2 CPU, 2 gigas de mémoire vive, un démarrage sur disque dur ou disque optique. Voilà. Donc, le truc classique. Je vais me choisir la nouvelle image. qui est déjà plus petite d'ailleurs que la image officielle. Bref. Donc, là, on est OK. Et on est go. Donc, ça, on peut fermer aussi. Donc, nous avons notre installateur Arch Anywhere qui démarre. Là, je n'ai pas encore décidé ce que je vais mettre comme environnement. Pas mater, parce qu'on va me dire « Ouais, t'es monomaniaque, t'es pas que de mater. » Donc, je vais réfléchir à l'environnement que j'ai installé. Vu qu'on a encore l'embarras du choix ou le choix d'embarras, c'est comme vous voulez. Donc, étant donné que nous avions la connexion à jour, ce n'est pas la peine. On va directement taper 1. Et là, je vais passer en plein écran, ça sera plus agréable. Voilà. Donc, on va choisir français. Bon, quoique. Je vais rester en écran réduit. Oui, je ne vais pas quand même télécharger pour rien. Vous savez marqué en haut « Installateur pour Arch Linux. » Voilà. Donc, on va faire « F » pour France pour les listes des miroirs qui vont être générés automatiquement. C'est un peu long. C'est la part d'entrapeuration la plus longue au départ parce qu'il va prendre les miroirs les plus rapides et les plus proches. et surtout les plus complets tant qu'à faire et les plus à jour du moins théoriquement. Donc, là, on prend le clavier français. Il y a quand même pas mal de... et autres qui maps donc ça, c'est mal traduit mais tant pis quoi. On prend le français. Voilà. Idem. Ça dépend de la casisation de l'endroit où vous vous trouvez. Je vais la chance de vous trouver en France donc French. on choisit le fuseau horaire. Je t'appuie sur E pour gagner un peu de temps, bien sûr. Europe, Paris. Oh, je vais faire un partitionnement manuel. modifié, modifié, dos. Donc, vous pourrez bien aussi prendre un partitionnement automatisé. Et je ne sais pas ça, je vais le faire. Voilà. Bon, bien sûr, c'est un partitionnement que j'utilise à chaque fois mais après ça, vous êtes libre de le faire comme vous voulez. Et je vous rappelle, pas de swap sur un disque SSD. Jamais de swap. Ça nous fait vieillir prématurément. 20Go et voilà. On écrit. Oui. Et on quitte. Et maintenant, on va s'occuper de le montage des partitions. Si vous êtes en mode automatisé, l'installateur s'occupe de tout. Si vous êtes en mode manuel, on commence par la partition dite route. Oui. Extendit 4. Enregistrer. Et il va nous créer la partition route. Et après, ça va être ce qu'on veut tant qu'on monte toutes les partitions. On va continuer avec la partition d'échange ou swap. Donc, à faire le format TC, mieux, étant donné que le disque du ré vierge. Clac. Clac. Partition home. Voilà. Extendit 4. On enregistre. C'est vrai que ça automatise pas mal d'opérations qu'on doit faire vraiment à la mimine. Et enfin, la partition route. ça va faire rentrer certains, mais je garde un extendit 2. Pour une toute petite partoche, je n'ai pas besoin de mettre l'extendit 4. Voilà. Je sais que certaines personnes m'ont envie de me tapetailler des costards, mais je ne m'appelle pas François Fillon. Voilà. Désolé, il fallait que j'en sorte celle-là. Bref. Terminé. C'est bon. On va passer au choix de l'environnement. Donc d'abord, le choix, on peut très bien prendre, si vous avez envie de prendre un noyau LTS, vous choisissez LTS avec base double. Ça, je vous conseille. Si vous préférez, vous êtes un fan de la sécurité, je vous conseille le noyau GRsec. Je veux rester avec le noyau, dernier noyau stable. Il n'est pas qu'aider de l'ombre. Alors là, là, j'ai un peu traduit ça, c'est quand même le plus agréable. Donc nous avons Bash, le Bash par défaut, enfin le Shell par défaut, Dash, celui de Edmian, Fish, parce que c'est friendly and interactive, donc amical et interactif. Corn, le Corn Shell amélioré, le Seychelles, il faut vraiment aimer, et les ADS H restent en classique. Je vais prendre des ADS H. Je vais prendre Grub, Network Manager, oui. Non, je ne veux pas de Multilibre. Si vous avez besoin de Skype ou autre, utilisez le Multilibre. Skype, ou encore Steam. Vous, ça vaut mieux, oui. Oui, non. Je ne veux pas de Multiboot, donc je vais répondre non. Si vous êtes avec un Windows ou autre, répondez oui, bien sûr. Oui. Alors là, il n'y a plus que le choix, on a marre du choix. Non, je l'ai déjà montré, j'ai montré. Budgie, bof. Cinnamon, ne se prononce pas. Deepin, ne se prononce pas. Gnome, je n'ai pas envie d'une interface tablette. Flashback non plus. K2 Plasma, on a dit léger, n'est-ce pas ? Merci. Alixde, Alixcuti, Maté, donc je dis, j'avais pas mal de Maté. Alixfce, 4, Bussum, Diboutin, blablabla, blablabla, blablabla. Allez, on va prendre Alixde. Et on va prendre la version expérimentale GTK3. Donc il va nous installer le support virtualbox. Si vous êtes sur un portable, bien sûr, moi je ne suis pas sur portable, j'ai sur la connexion, donc comme je prends Alixde, je vais prendre Alixdm. Oui, alors là, on va s'amuser à compéter après Logitech. Donc, on va prendre les outils d'Ark Anywhere. Pour les virer après la suite. Ça par contre, je vais traduire Zetienne Dolphin Libre. Bref. Je vous conseille, c'est PAKUR, et PAMAKUR. Si vous voulez utiliser Yaourt, pourquoi pas, mais je ne vous conseille pas trop en ce moment, Yaourt commence à sentir le tourner. Normal pour un Yaourt. Un Yaourt tourner, ce n'est pas très bon. Bref, donc OK. Ensuite, on va compléter la Logitech, histoire de quand même pas avoir quelque chose de trop léger. Audio, il n'y a rien qui me parle, donc je vais aller en post-install. Je. On va mettre Nuchess, c'est-à-dire, cela va jouer un peu sérieux. Voilà, c'est bon, donc on va ajouter Nuchess. OK. Oh, qu'est-ce qui est lourd. Même pas 200 mégas. Alors, graphisme, on va rajouter GIMP. Leur est son classique, on va rajouter GIMP. Internet, donc on va mettre Faizilla pour le serveur FTP, Firefox, oui. Thunderblood, pourquoi pas. Transmission, non. Ouais, on va mettre Transmission, on va mettre un petit piacin. Et on va mettre XChat, si on a besoin d'IRC. Là, je vais faire une association un peu complète, bien sûr, donc vous pouvez le voir. Alors, Multimédia, on va mettre MPV, on va mettre les codecs Multimédia. euh, on va mettre un petit piacin. Euh, on va mettre un petit piacin. on va mettre un petit piacin. Autant rester dans l'IDG. Je peux très bien mettre LibreOffice, mais comme on a installé XDE, autant installer AbbeyWording numérique. Alors, en Terminal, non. Je me contraterai de l'ex-Terminal. Éditeur de texte, on va mettre Emacs, allez, on va faire un peu le geek. et on va rajouter VIM. Ok. Et pour finir, les outils système. BletchBit, non merci. Euh, on va mettre Calculator, il prendra quand même une calculatrice. Jeparted, on va le mettre, oui. PCman FM va être installé parce que c'est XDE, donc automatiquement, il n'y a pas de questions à se poser. Oui, donc là, on va terminer avec ça. Voilà. Voilà. Et on va sur Terminer. Et donc, il va nous dire combien qu'il a récupéré. 442 mégas pour tout ça, ce n'est pas excessif, 5 minutes. Donc, il est 11h47. Je mets en pause et je reviens quand la vidéo est terminée. Enfin, la session est terminée. À tout de suite, on va dire dans 10 minutes. 8 minutes sont passées. On est en train de fignoler l'installation des derniers paquets. Et là, on va passer à la configuration des utilisateurs et tout. on va commencer par le nom de la machine. Fredo, Arc, NXDE. Vous mettez un nom qui correspond, qui soit postbete. On commence par le mot de passeroute. Pardon. Et là, on va créer un nouvel utilisateur. On va le modifier. Voilà. On peut le modifier. Donc, je mets ZSH par défaut. Donc, on peut toujours modifier ça. On peut changer le shell. On peut mettre SH, BDSH, ZSH. Je garde ZSH, bien sûr. On peut changer le mot de passe. On peut changer le privilège. En clair, lui enlever les droits sudo ou pas. Ou même enlever l'utilisateur. Donc, vous voyez quand même que vous pouvez un peu modifier l'apparence de l'utilisateur. Donc là, moi, j'ai terminé. Si vous avez besoin d'en rajouter un autre utilisateur, vous en rajoutez autant que nécessaire. Avec ou sans les droits en super utilisateur et sudo, on termine. Et là, on peut redémarrer. Bien sûr, on a une base qu'on va maintenant broder et compléter. Donc là, et par contre, cette fois, je passe en plein écran. Donc, on va avoir LXDM qui va se charger. Voilà. LXDM GTK3. on choisit l'environnement, le clavier et on tape le mot de passe. Voilà. Donc, nous avons LXDM GTK3 qui va apparaître sous nos yeux. Donc là, on vérifie qu'on a suffisamment de volume. donc là, comme j'ai rajouté PMACAUR à l'as l'outil PMAC de Banjarro, ça permet toujours d'être tranquille. Donc, on vérifie qu'on a un strict minimum. Internet, OK. D'ailleurs, vous remarquez qu'on a directement les codes de Firefox en bas. C'est pas plus mal que ça. Le gestionnaire de fichiers. Il est où ? Petit, 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 petit. accessoire. c'est pas ça. Le système, peut-être. Et nous, PCMANFM, je le vois pas. Ah, peut-être qu'il n'a pas été installé. Le système. Ah, il a. Donc, on met les yeux. C'est quand ça crève les yeux qu'on ne le voit pas. Donc, nous avons bien sûr un PCMANFM 1.2.5. Et là, on va rajouter le support GVFS pour avoir le support réseau et compagnie. Donc, la première chose à faire parce qu'on va faire remarque que oui, il n'y a pas le support du réseau, patati patata. Donc, on va dans GVFS et on rajoute ce qui est nécessaire. Par exemple, le MTP pour tout ce qui est téléphone portable. Et on va rajouter le support Samba pour tout ce qui est partage de réseau. On peut rajouter bien sûr en fonction des besoins. quoi que je ne vais pas m'ennuyer, je vais tout rajouter. Même si, au signe minimum, vous n'avez besoin que de MTP et de SMB. Voilà. Ça vous permettra d'avoir les partages réseau et le support des téléphones portables Android et des compagnies. C'est un truc que j'ai rajouté, ce n'était pas nécessaire. Mais par contre, ça demandera un redémarrage de l'ensemble. Donc, avant de redémarrer, on va vraiment compléter l'ensemble de l'installation. Tant qu'à faire, c'est mieux. Donc, toutes les opérations que je viens de faire, vous pouvez aussi bien les faire avec l'interface PMA KUR si vous l'avez installé ou avec PAK KUR ou avec Sudo Pacman ou avec Yaourt moins S. Enfin, Yaourt. Bref, moi, je passe juste par PAK KUR parce que c'est plus pratique et c'est plus agréable graphiquement. On va rajouter CUPS, par exemple. Donc, ça, ça. System Config Printer. On va rajouter Fumatic pour avoir les tous les pilote. C'est nécessaire si vous avez une imprimante et on applique. Bien sûr, ça alourde un tout petit peu l'installation mais au moins, ça vous permet d'avoir l'ensemble qui fonctionne par la suite. Donc, nous avons dit outils système, gestionnaire de fiches PCMAN FM, donc là, OK. préférences, on va configurer un peu PCMAN FM. Le réseau, fermé. Voilà. Donc là, apparemment, il n'y a pas besoin de redémarrer. Parfois, il faut redémarrer, parfois pas. Mais au moins, vous avez, là, non, on a accès à ma Freebox via le protocole GVFS SMB. Voilà. Donc là, je n'y vais pas plus loin. Vous comprenez très bien pourquoi. Donc, vous voyez, en ajoutant ça, on accède directement à tout ce qui est partage réseau et compagnie. Donc là, ça s'est fait. Dans les dépôts, si vous avez envie de désactiver certains outils, bon, par exemple, je vais désactiver des ports Anywhere parce que je n'en ai pas besoin et que les outils sont directement disponibles sur AUR. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et on va profiter aussi pour activer tout ce qui est support mtp, support KUPS. Donc là, je l'arrondis un peu. Pour activer le support de KUPS, c'est très net, c'est simple, c'est sudo systèmectl enable org. KUPS KUPSD je rajoute aussi avaï-daimon, voilà, dnsconfd, ça me permet déjà d'avoir ça. Si on veut désactiver le support de départ Anywhere dont on n'a plus besoin, voilà ce qu'il faut faire. je vous conseille parce qu'on ne sait jamais et comme les dépôts sont disponibles directement sur AUR, les paquets sont disponibles sur AUR, ce n'est pas la peine de les garder. Voilà. donc si on rafraîchit si on rentre dans l'état étranger, on a tous les paquets qui tiennent également en sénonant sur le dépôt qu'Anywhere. Voilà. Donc, on va lancer GIMP par exemple pour voir ce qu'il donne. Et bien sûr, après, vous pouvez rajouter des outils à volonté. Il ne m'a pas rajouté que du chasse. C'est un petit bug qu'il faut que je rapporte. Bizarre. Bon. On va se passer en mode de fenêtre unique. Et nous avons bien sûr notre ami GIMP289. Donc là. Ah oui, je voulais vous montrer quand même Imax. Alors, il passe au Imax. Accessoires, outils, systèmes, programmation. Voilà. Il est en programmation. Et c'est la version 25.1.1. On va voir qu'il y a comme un jeu dedans. Black Box, Story of Hanoi, Snake, Solitaire, Tetris, Zonaut. C'est quoi Zonaut ? Ouais, bon. C'est pas très intéressant. On va mettre Gomoku. Yes. Bon, vous voyez, c'est notre ami Imax. L'éditeur de texte, enfin, l'OS auquel il ne manque qu'un éditeur de texte. C'est une petite blague qui existe dans le domaine libre. Alors, on va rajouter des outils comme, on va verrer par contre, externe, on n'en a pas besoin. et vous voyez, c'est bien en GTK3, la version de l'Igde. Parce qu'elle est externe, GTK3. Externe, GTK3. On va rajouter l'IFPAD pour avoir un éditeur de texte à peu près potable. Même s'il y a peut-être un plus... Bon, l'IFPAD, on va peut-être un autre petit outil. Normalement, voilà, on a un tout petit éditeur de texte, vraiment basique. Il y a peut-être le temps de trouver un autre, mais c'est pas mal pour celui-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, GNU Chess. Ah si, il y a mes testes à l'im, il n'y a pas d'interface graphique. GNUM Chess, PyChess, Knight, peut-être Xboard. Ah, voilà. Et là, nous avons le jeu d'échec de GNU. Voilà, ça je vais prendre une note. Donc, ce que je vais faire, c'est de redémarrer la machine virtuelle pour voir si tout l'ensemble il est fonctionnel. Bien sûr, Arkanyware vous installez une base, après, vous n'avez plus qu'à broder autour, en fonction de ce que vous avez installé à la base, déjà. Et normalement, on devrait avoir cube, ce qui devrait fonctionner. Voilà, donc, clac. Je ne sais même pas la machine gestionnaire de tâches qui est installée. Oh, si. On va voir combien il mange à Nima Rache. 204 mégas ! Oh, qu'est-ce qu'il est lourd ! Encore, j'ai tout ça, je veux dire que j'ai quand même 7, 12, 17, 17, 17, et 24, 50, 50, 50, une certaine de mégas qui sont mangés par tout ce qui est GBFS. Excusez les personnes qui ont essayé de me téléphoner. Voilà, donc là, voilà. Donc là, je vais finir la vidéo pour vous montrer que maintenant, CubeS fonctionne bien. Alors, ça va le retrouver, bien sûr. bureautique peut-être, accessoires et passez au CubeS. Et là, voilà, gestionnaire d'impression qui va se lancer avec Firefox, enfin, le navigateur que vous avez installé. Donc là, on va réduire un petit peu le module de Firefox. D'accord, il n'a pas voulu se lancer. Il y a un petit bug. Peut-être que CubeS ne s'est pas lancé. Ah, il y a du direct, n'est-ce pas ? On va essayer de... Bon. Et bien sûr, CubeS me fait mentir. C'est le bête. Allez-a, du direct. On va voir ce qu'il nous dit. Systemctl status org.cubes .cubesd d'accord. Inactive man dead. On va le faire redémarrer. Stop. On va le faire redémarrer. Là, c'est le bête. Aléa du direct, ça arrive. Est-ce que cette fois-ci, il veut bien se lancer ? CubeS. Oui. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi il ne voulait pas se lancer. Il s'est tombé, ce n'est pas bien grave, c'est du spam. Bref. Donc ça, ça fonctionne bien. Donc là, vous voyez, ça fonctionne. On va rajouter HPNIP. Pour tout ce qui est tout ce qui est imprimant HP. Voilà. Et pendant que ça s'installe, je vais vous montrer un dernier truc, parce que si vous voulez avoir autre chose qu'un simple username, enfin, nom d'utilisateur court, si vous voulez avoir un nom d'utilisateur plus complet, c'est très simple. Donc je vous montre la ligne de commande. Il suffit de faire sudo chfn nom d'utilisateur. Et après, on a un nom complet. on peut mettre la setteur Toto ou compagnie. Clac, clac, clac. Donc là, est-ce qu'on se déconnecte ? Déconnecter. Voilà. Vous avez le nom d'utilisateur complet. Voilà. Bon, bien sûr, nous avons un XDE classique, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc je vais peut-être lancer AbbeyWorld et Gnumérique pour vous montrer la gueule des deux. Par contre, je ne sais pas pourquoi AbbeyWorld a tendance à sauter comme ça. Et Gnumérique. Donc les apparences, on va essayer de modifier un peu l'apparence. Personnaliser l'apparence, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Raleigh, thème d'icône, d'accord, que ce soit la souris, la autre. Je me demande s'il n'y a pas des thèmes et de l'XDE que je vais manquer. Alors, l'XDE, 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 ASWM, non, apparemment, il n'y a pas de thème, peut-être Openbox thème. C'est basé sur Openbox avec un peu de chance. On va essayer ça. Comme l'XDE est basé sur Openbox, peut-être que... Donc, on va relacer l'outil LXApparence. Ah, là, c'est bon, il suffit juste de rajouter des thèmes Openbox. Mysted, peut-être ? Mystation... Ouais, ça fonctionne pas vraiment. On va mettre Simple Slate, on va appliquer, c'est pas ce que ça donne. Bon, mais ça passe pas. Dommage. Ah, d'accord, c'était là. Autant pour moi, j'ai pas vu. dommage. Appliquer... On va mettre dans ce que là-ci. Ouais, dommage par contre qu'il n'y ait pas d'aperçu. Bah... Ah, tiens, on va mettre celui-là. Ah, c'est pas mal, ça, tiens. Ça fait un petit côté Flax. Oh, c'est un thème Flax, cette histoire. Clearlux. Oula, ça va être... Ah, mais c'est pas mal, Clearlux. Tiens, on va le garder. Donc, pour finir, on va lancer. Voilà. Et maintenant, vous avez tout qui est fonctionnel. Voilà, voilà, voilà. Mais ce jour, on peut vous montrer Cinnamone, Cadet ou autre, mais j'ai voulu vous monter avec Zeo GTK3 pour vous abonner un peu les plaisirs. Voilà, donc on va se déconnecter. Donc, désolé pour les petits spams téléphoniques, je n'étais pas responsable, ça, ça arrive. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye, bye.